La radio du Salon de la Radio. La conférence Radio 2.0. Radio 2.0. En plein cœur du Salon de la Radio. Je me présente, je suis Léa Bage. Je travaille au sein de Social Builder où je suis la coordinatrice d'un programme d'accompagnement pour les femmes qui se destinent à des carrières dans le digital. Alors Social Builder, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? On existe depuis 2011. On oeuvre pour la mixité et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. On a quelques actions. Tout d'abord le programme d'accompagnement que je coordonne et également des programmes de promotion avec des forums, des forums qui ont eu lieu à Paris l'année dernière et un peu partout en France, à Lyon et à Rennes également, qui s'appellent Jeunes Femmes et Numérique. On fait également de l'audit et du conseil en entreprise pour accompagner les entreprises à favoriser la mixité. Alors pourquoi je viens vous parler aujourd'hui de la mixité dans le numérique et la radio numérique également ? C'est parce que le numérique, et vous n'êtes pas sans le savoir, est un secteur porteur avec plus de 689 000 salariés dans 36 000 établissements. Et c'est un secteur qui est porteur aussi d'offres d'emploi. Entre 2014 et 2015, on a eu une augmentation de 10% des embauches dans ce secteur-là. Et malheureusement, si c'est un secteur à forte croissance, c'est aussi un secteur où il y a très très peu de femmes. Seulement 27% de femmes sont salariées dans cette branche. Et on compte parmi les créatrices d'entreprises start-up digitales seulement 8% de femmes. Donc on le voit bien, le portrait robot type du salarié dans le numérique, ça reste encore majoritairement un homme. Alors pourquoi il y a des faits sociaux qui expliquent très clairement pourquoi ces métiers sont encore très orientés sur des profils masculins ? C'est parce qu'en fait, il y a énormément de stéréotypes. Tout d'abord, on a des idées reçues comme le numérique, c'est un secteur pour les geeks. On imagine, on voit très bien aussi dans les séries tout le temps l'image du geek avec un t-shirt et des grosses lunettes derrière son écran. Mais on sait très bien, vous et moi, que ce n'est pas seulement ça. Il y a également beaucoup de stéréotypes sur la gestion de projet, les qualités qu'il faut. Une femme, ce n'est peut-être pas assez technique. Or, les femmes aussi peuvent se destiner à des carrières dans le numérique, car les femmes aussi sont des êtres techniques et pas seulement douées de sensibilité. Donc, il y a énormément de... Enfin, j'en ai répertorié quelques-uns sur l'écran. Et tous ces stéréotypes font en sorte que les femmes s'auto-censurent et ont ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, ce qui fait qu'elles ne se positionnent pas sur des offres dans le digital. Alors, il y a des leviers d'amélioration. On peut bien sûr lutter contre les stéréotypes par de la sensibilisation, et ça, dès le plus jeune âge, mais aussi tout au long de la vie professionnelle. On peut sortir de la culture geek avec une meilleure façon de présenter les offres d'emploi, favoriser les cultures d'entreprise inclusives, mais aussi, en tant que journaliste, travailler à une meilleure représentation des femmes dans ces métiers-là. J'y reviendrai tout à l'heure. Et on peut aussi jouer sur les réseaux féminins et les rôles modèles. Alors, quelques mots sur les réseaux féminins. En fait, les réseaux féminins permettent aux femmes de mieux se rendre compte des possibilités qu'elles ont via aussi un processus d'identification qui reste essentiel pour se projeter dans ces secteurs-là. Et puis, les rôles modèles, on n'en a pas assez en France dans le digital. Les rôles modèles, qu'est-ce que c'est ? C'est assez parlant. Ça reste des personnes sur lesquelles vous pouvez vous identifier. Et dans le digital, on pense tout de suite à Marissa Meyer ou Cheryl Sanders, qui sont respectivement la fondatrice Yahoo et des directrices de Facebook. Mais ça reste encore des rôles modèles très intimidants et dont il n'est pas facile forcément de se projeter ou de se reconnaître en elles. Alors, je vous ai parlé du programme que je coordonne. C'est un programme de quatre mois où on accompagne des femmes diplômées à soit monter leur startup dans le digital. Et il y a une personne dans la salle que je vois qui en fait partie. Bonjour. Il faut qu'elles aient un fort attrait pour le digital. Et on a deux pôles. On les accompagne sur Paris et sur Lyon. On a vraiment tous les profils. On accompagne tous les profils. Pas nécessairement des personnes qui ont un diplôme ici du numérique. Et c'est ça aussi la force du digital. C'est que comme ça reste un secteur assez jeune et très porteur, tous les profils sont les bienvenus. Donc, quelques exemples, mais pas m'attarder là-dessus. Et on accompagne vraiment des projets professionnels variés, dont des femmes, qui souhaitent entreprendre dans le secteur du numérique, de la radio numérique et des médias numériques. Je pense à quelques projets qui sont cross-média, mais dont je n'ai pas de représentante aujourd'hui pour vous en parler. Mais on accompagne aussi ces profils-là. Et on voit qu'effectivement, il y a un essor de tout ce que vous avez dit ce matin, des préoccupations de la radio numérique, des enjeux liés à l'information et au multisupport, sont aussi bien présents dans les projets qu'on accompagne. Alors, on a un accompagnement de quatre mois, où on inclut leadership, un séminaire leadership, du mentorat, ce dont je vais vous parler plus tard, des séances de coaching et des rencontres réseau. Et c'est un programme qui laisse à la fois la place à l'individuel, mais également à l'accompagnement collectif. Depuis 2015, on a reçu, date en fait, de l'ouverture du programme, qui est entièrement gratuit pour les bénéficiaires. On a reçu plus de 400 candidatures et on a accompagné près de 200 femmes à construire leurs projets d'entreprise ou alors à trouver un emploi dans le digital. On a également 130 mentors dans notre communauté, 6 coachs qui travaillent également avec nous pour accompagner les femmes sur leurs projets. Et on a un chiffre de réussite de 82% de sorties positives. Alors, ici, on a quelques retours d'expérience, où on voit à chaque fois dans les propos des jeunes femmes accompagnées que c'est le mentorat et le coaching qui les a également beaucoup aidées, parce qu'elles ont pu se projeter également dans ce secteur grâce à un accompagnement adapté et aussi avec des professionnels comme vous, qui ont eu envie de les accompagner en devenant mentors. Alors, pourquoi je viens vous parler aujourd'hui ? Je viens vous parler aujourd'hui parce qu'en fait, le soutien des acteurs du numérique et de tous les acteurs est vraiment important pour concrétiser la mixité dans l'économie digitale. Pourquoi c'est important ? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez être rôle modèle pour des personnes qu'on accompagne. Vous pouvez aussi incarner de façon plus concrète les métiers du digital. C'est aussi une façon de repenser l'image du métier du numérique que de les rendre accessibles en donnant de votre temps, en échangeant sur votre métier. Ça permet aussi, si des femmes ont envie d'être mentors, de renforcer également la visibilité des femmes en incarnant ces métiers-là et aussi de partager votre expérience à travers le mentorat. Est-ce qu'il y a des questions ? Je continue. Ça permet également, en tant que mentor, vous pouvez enrichir votre réseau, sortir des pratiques professionnelles que vous avez l'habitude d'avoir, des relations professionnelles entre collègues, donner de son temps pour accompagner une femme dans son projet digital peut vraiment apporter énormément sur le plan humain. Concrètement, comment cela s'organise ? Si certains d'entre vous ont envie d'avoir plus d'informations ou d'accompagner, de faire partie du réseau de Social Builder, c'est deux heures par mois minimum d'engagement auprès d'une étincelle et un suivi avec Social Builder tout au long de l'accompagnement. Enfin, j'aimerais vous dire quelques mots sur l'importance, pour quelle pourrait être l'importance pour vous de participer en tant que mentor ou du moins comment, si vous n'avez pas envie de le faire. Vous pouvez aussi collectivement repenser la place des femmes dans ce secteur-là. En tant que journaliste, vous le savez très certainement, vous êtes amené à côtoyer des sources. Et aujourd'hui, les experts, les femmes sont très peu représentées dans la presse également où on compte seulement 20% des femmes, des experts invités sont des femmes. Donc ça fait un expert sur cinq dans les médias qui étudent femmes. C'est très peu. Et repenser aussi la place des femmes dans les médias, et de façon plus globale, peut nous amener également à repenser la place des femmes dans ce secteur de l'économie digitale. Voilà. Merci de m'avoir écoutée. Merci. Merci.